Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle série sur le jeu. J'ai nommé Quantum Break, un jeu qui est déjà sorti sur console New Gen il y a quelques temps, que je n'avais pas fait sur la chaîne simplement parce qu'il nécessite d'avoir Windows 10. Windows 10 a créé de gros problèmes sur la chaîne à un moment donné quand j'ai voulu y passer parce que certains de mes amis m'avaient dit « passe-y, tu vas voir, c'est la vie ». Finalement, ça a été plutôt un cauchemar que la vie, du coup j'ai attendu et aujourd'hui, preuve que Windows 10 et son DirectX 12 ne sont pas d'une grande nécessité, ils nous ont sorti Quantum Break sur Steam et donc Windows 8.1, enfin toutes les versions antérieures de Windows 8, si tentez que vous puissiez faire tourner le jeu. Vous allez voir, c'est un jeu très particulier, c'est un TPS, donc un third-person shooter, mixé à une série de bonne qualité apparemment, j'ai été très surpris de voir les différentes critiques vis-à-vis de l'aspect série du jeu. On verra ça ensemble. Allons-y ! On clique, parce que je ne veux pas appuyer sur « Entrée ». Nouvelle partie, j'ai normalement fait des réglages son et des réglages graphiques. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va, vous débutez le jeu de tir ? Non, bah non, défi modéré, idéal pour les joueurs qui aiment relever des défis recommandés pour la plupart des joueurs. Enfin, en normal, ça ne vaut pas le coup de « Acte 1, partie 1 », d'accord. Explorez les environs pour trouver du contenu additionnel. Le monde qui vous entoure regorge d'affiches, d'emails, de documents et bien plus encore. Wow, que des trucs super intéressants ! Si vous vous égarez, appuyez sur la touche « Tape » pour rappeler l'objectif, d'accord. C'est parti, « Quantum Break ». J'ai mis les sous-titres, si ce n'est pas pertinent pour vous, dites-le-moi. Notre ennemi, c'est le temps. Il n'épargne personne. Voilà ce que vous devez savoir. Le temps s'est brisé. Une fracture croissante va entraîner sa fin. On a recherché un dispositif pour la réparer. Les choses ont mal tourné. Paul Seren voulait nous arrêter. Il a des super pouvoirs. Jack. Tout comme moi. On a échoué. Jack. Et évidemment... On a dû voyager dans le temps. Jack. Je vais trop vite pour vous. Très bien. Par quoi on commence ? Je vous écoute. Reprenons depuis le début. Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport. Bonheur, monsieur. D'accord. Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren. Il voulait me montrer son nouveau projet. Son meilleur ami ? Et il est trahi par son meilleur ami. Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué. D'accord. Ça changerait le monde, selon Paul. C'est boum, dans ta gueule. Dégage de la route ! C'est pas une fille, normalement, à la base. C'est pas censé être connasse. Hé. Merci pour la course. Pas de problème. Ok. La petite sauvegarde qui a légèrement fait laguer le jeu, mais ce n'est pas grave. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes parti pendant six ans. Paul et moi sommes restés en contact. Mais Will... C'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a un manque de fluidité dans le jeu. Beaucoup de choses avaient changé. Qu'avez-vous ressenti ? J'étais juste content de revoir Paul. Non, ça revient. C'est bon. Une sauvegarde en cours ou quoi ? En bas à gauche. Ok. Oh. Une affiche ? Un coup de téléphone. Je viens d'arriver sur le campus. T'es où ? Pour ça, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite. Tu verras un super bâtiment de physique où la lumière est allumée. Je t'attends à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux. Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça. Je sais. A très vite. À 4 heures. Pourquoi ne pas attendre le matin ? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène. D'accord. Appuyez sur eux. Ok. Ça, c'est pas bon signe. Je vois pas en quoi c'est pas bon signe. C'est plutôt joli. Certes, ça n'a pas l'air d'être hyper méga légal, mais c'est plutôt joli. Il y a une espèce de filtre bizarre sur l'image, mais pourquoi pas. Tracte sur une manifestation. Hé, vous, il est temps d'agir. Monarch Solutions veut démolir le fleuron de l'université de Riverport, la bibliothèque magnifique et historique qui accueille de nombreuses générations d'étudiants. Ce bâtiment fait partie de notre héritage. Mais ils n'en ont cure. Cette expression qui n'existe pratiquement plus de nos jours. Allez-vous les laisser faire ? Bien sûr que non. Allez-vous passer à l'action ? Bien sûr que oui. Pour commencer, allez sur Internet et faites entendre votre voix en disant le hashtag sauver la bibliothèque, ils arrêteront uniquement cette démolition de nuit vraiment à leur image. Ensuite, venez manifester avec nous le 8 octobre à l'université. Montrons qu'il y a encore des gens à Riverport qui en ont quelque chose à faire. D'accord. Why not ? Objets narratifs. Trouvez des objets narratifs d'hémicile dans le monde pour plonger encore plus avant dans l'univers de Quantum Break. Vous pouvez passer en revue des objets collectés jusqu'ici avec le menu chronologie du jeu. Ah, on n'a plus en sûreté, d'accord. Ok, pourquoi pas. C'est drôle, j'ai eu une espèce d'impression de lag, mais en fait je crois que ça vient simplement de la gestuelle de la souris. Parce que finalement, le personnage ne semble pas laguer en lui-même. C'est vraiment le smooth de la souris en fait. Bonjour Monsieur Dame. Vous allez bien ? Eh, vous savez où se trouve le bâtiment de physique ? Vous voulez parler de cette énorme tortue métallique derrière moi ? On ne peut pas la râper. Il est bien s'assemblée. Merci. Ok, je t'en prie. Enfin, merci, merci, merci. Please go round. Ok. Ah, il a l'air de se faire chier le bonhomme. Ok, c'est c'est. Il y a une certaine lourdeur dans le personnage. Ok. Le bâtiment actuel fait partie de notre patrimoine. Et on ne devrait pas permettre à Monarch d'engloutir un bout de l'histoire de Riverport. Personnellement, je suis du côté des activistes moi là-dessus. Je suis sûr que le nouveau bâtiment de Monarch sera bien grand et bien tape à l'œil. Et puis franchement, qui a envie de ça ? Alors, j'aurai... Alors, j'aurai... D'accord. Pourtant, ça me fait de mal de dire ça. Mais je crois que c'est trop tard. Oh. Monarch va démolir la bibliothèque demain, quoi qu'on en dise. Il vaut mieux plier bagage, rentrer et se préparer au prochain combat. Parce que... C'est sûr, ils n'en ont pas fini avec notre ville. Alors, je présume... Je présume que la bibliothèque c'est ce bâtiment. Et là où c'est le plus choquant, c'est que je suis pratiquement certain que cette... Ce bâtiment scientifique, ce fameux bâtiment scientifique... Vient de chez Monarch, littéralement. Vous voyez, ça a été payé par Monarch. Et regardez, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un moment où... Vous voyez, l'espèce d'arche qu'il y a au-dessus. Ils sont déjà en train... Comme si la corruption était déjà en train d'atteindre le bâtiment suivant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est rigolo. Ils nous disent de faire le tour par là. Je pense qu'on va aller le faire par là. Mademoiselle ? Où êtes-vous, mademoiselle ? J'ai... J'ai pas de sprint. J'ai... D'accord. Guest Seminar. D'accord. Ah, fil du séminar de Sophia Marral. Conférence avec le Dr. Sophia Marral, jeudi 29 septembre, 19h, amphithéâtre Henri Kim. Récemment nommé à la tête du département de recherche en physique de Monarch Solutions. Voilà. Donc c'est bien ce que je viens de dire. Le Dr. Sophia Marral s'appuie sur les travaux du Dr. William Joyce, originaire de Riverport, afin de découvrir des applications pratiques aux particules chronons. D'accord. Chronons, chronos, temps, référence. D'accord. Sa présentation mettra en avant les progrès de la recherche sur les particules chronons et sera suivi d'une séance de questions-réponses axée sur la débouchée professionnelle pour les étudiants en physique. D'accord. Donc, comment tirer des nouvelles têtes. Pour l'instant, c'est tout à leur honneur. Même si c'est vrai que la petite gégé avec les étudiants, du coup, n'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, c'est comme ça. Si j'ai quelque chose à chercher par là. Oui, j'ai un espèce de petit effet de lag. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je n'aime pas ça. Je reviens. Ok, heureux. Bon, le jeu est en ultra, pourtant. C'est marrant, le filtre... Enfin, comment l'effet a disparu. Bon, c'est bizarre. Ok, allons-y. Ici, nous avons quelque chose. Hands up. La manifestation semblait être une cause perdue. Ça m'a rapproché des étudiants. Est-ce qu'il parlait ? Non, c'était vraiment l'entretien. Donc, c'est d'accord. Personne ne m'entend quand je parle, finalement. Hello ? Oh, elle n'est pas moche. Si vous êtes avec cette fraternité, vous avez fait assez de dégâts. On doit vider les lieux. Eh, je suis venu en paix. Je viens juste voir un ami. À 4h du mat' ? Ouais, on ne parlait pas. Eh bien, on essaie de faire connaître la vérité sur Monarch Solution. Alors, si vous voulez savoir comment ils nous mentent, vous pouvez me demander. Hmm. Pourquoi pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ok. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir qu'un énorme conglomérat s'apprête à dynamiter tout un pan de votre patrimoine historique ? Vous piquez ma curiosité. Tant mieux ! Parce que cette magnifique bibliothèque a plus de 100 ans. Elle fait partie de l'histoire de cette ville. Et Monarch Solution a l'intention de la détruire demain. Vous voulez savoir pourquoi ? Tout est expliqué dans notre graphique. Ok. Je peux toujours te parler ? Il faut que j'aille voir. Ah d'accord. Il faut que j'aille voir le graphique, j'imagine. Si on peut appeler ça à un graphique. Oui, j'ai... Il meurt ? Ah non. Ok, chronologie. Monarch ! Il faut construire un nouveau centre de recherche. Et pourquoi ? Je parie que vous allez me le dire. Pour mener à bien son programme. Enfin, regardez ses chiffres. Il s'empare peu à peu de cette ville et personne ne s'en rend compte. C'est vrai que ça craint. Bon, je dois rejoindre mon ami. Mais laissez pas tomber, d'accord ? Je vois. Elle est jolie, au moins. C'est pas vraiment ça. C'est un mec. Ça, c'est violent aussi. Oh la vache. 2010. Monarche rachète la zone industrielle et les cales sèches supprimant des milliers d'empl... Putain ! C'est violent ! Monarche projette de détruire la bibliothèque de l'université pour construire un nouveau centre de recherche. Oui, 2007, d'accord, oui, d'accord. Que veut vraiment Monarche ? Personne ne le sait. Qui des gens prêts ? Personne ne le sait. Quand voulons-nous des réponses ? Maintenant. C'est joliment fait. C'est vraiment joliment fait. Alors, je sais qu'il y a certaines... Certaines... Cinémat... Enfin, certaines choses. Enfin, il y a un nombre assez intéressant de fins différentes au jeu. Et de conséquences d'actes. Par exemple, je suis persuadé que si je n'avais pas parlé à la fille en question... D'accord. J'aurais eu une... Enfin, il y aura une différence au niveau de l'histoire. Il y aura une icône, j'essaierai de la reconnaître quand elle apparaîtra. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est le prochain jeu, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un monsieur, voilà, effectivement. D'accord. Bourrage de crâne. La librairie, c'est le bâtiment qui a la clochette. Ok. C'est quoi ce truc ? Je vois que le mec, il avait un crâne avec des cornes à gauche, effectivement. Il y aura des noms de vampires ou quoi ? Non, même pas. Oh ! Retour. Return. D'accord. Donc, bâtiment... Ah d'accord, donc le voilà. Voilà la fameuse librairie en question. Ok, bon bah d'accord. Bon, en fait, j'ai rien dit sur le bâtiment au départ. C'est dommage parce que ça faisait vraiment effet corruption. Je trouvais ça vraiment stylé de base. Euh, j'ai vu que le monsieur, il avait quelque chose. Puis-je grimper sur le verre ? J'ai toujours voulu faire ça. Bon, bah tant pis ! Oh, ils sont partis ! Non, ils sont là. Bon, est-ce qu'il y a des choses à regarder par là ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui couchent dans un coin ? Non plus, tant mieux, parce que je suis pion. Non, je rigole. J'empêche les choses d'arriver. Ok, LLP. Législation législative. De... comment... Non, c'est ça. Political. Il figurait dans bon nombre de ses listes de jeunes entrepreneurs de l'année. Maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université. Ça comptait beaucoup pour lui. C'est lui ? Bonjour. Eh, la manifestation est terminée. Rentrez chez vous. Je suis pas là pour ça, chef. Vous pouvez ranger ce sifflet. Ah ! Connard ! Il a un sifflet. T'as un problème ? Où est votre uniforme ? Pardon ? Ça va, j'ai eu assez d'emmerdes pour savoir reconnaître un mec de la sécurité. Vous êtes vraiment sûr de vouloir fourrer votre nez ici ? Il est menaçant le bonhomme et dis-donc ! Il est menaçant, le bonhomme et dis-donc ! Parce que c'était vraiment trop mignon. Allez, dégagez ! Je suis content, je pense pareil que le personnage. Il est vraiment bien rendu, n'empêche l'acteur. Bon là, il a une position d'yeux qui est très très bizarre, mais je suis d'accord. Allez, circuler. Oui, bah, hé ho, tu vas arrêter de me parler comme si j'étais une merde, s'il te plaît ? Hein ? C'est joli, c'est artistique. Bref, on peut-être pas fouiller tout le jeu non plus ? Dit-il en allant directement vers les... Paul Seren. Ah, bah, voilà notre ami. Hmm. T'aurais pas un peu pris la grosse tête, Paul ? Article, portail de Paul Seren. L'employé de l'université du Riverport du moment. Paul Seren, responsable de projet. Fondateur de plusieurs jeunes et entreprises florissantes. Paul Seren a rejoint l'université de Riverport en 2010 pour diriger l'un des projets de recherche en physique les plus importants de l'histoire de la faculté. C'est le plus jeune responsable de projet que notre université ait connu, mais aussi le plus brillant. Son implication a généré des investissements considérables qui ont mené à la création du projet Promenade, un programme de physique quantique aussi ambitieux que confidentiel. Génial, commenter au courant. Oh la vache, y'a de quoi lire. Selon les propres mots de Paul, je ne suis pas chercheur moi-même et certaines personnes se demandent sûrement pourquoi je me suis battu si dur pour obtenir un poste de responsable de projet ici à l'université. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve. Enfant, mon meilleur ami n'était peut-être que le frère du célèbre physicien quantique William Joyce. J'ai toujours été fasciné par le travail de William Joyce, on a entendu quelqu'un tout à l'heure qui s'appelait William Joyce, par le travail de William et les articles qu'il a publiés entre 87 et 99. On fait sensation dans la communauté scientifique. D'accord, en tant qu'homme d'affaires, j'ai réussi à ouvrir la voie vers des applications pratiques pour le travail de William en m'entourant de physiciens exceptionnels qui se sont basés sur les fondations qu'il avait posées. C'est de là qu'est parti le projet Promenade et nous avons obtenu des résultats absolument stupéfiants. Je veux bien le croire. Docteur Henry Kim. Donc ça, c'est en rapport avec le bâtiment. Nécologie du Docteur Kim. En mémoire du Docteur Henry Kim. 105-2006. Donc il est mort techniquement à 51 ans. C'est pas vieux du tout. Notre cher ami... Ah ouais, enfin presque 51 ans du coup. Apparemment il ne les a pas atteints, ce qui est bizarre. Normalement il est censé les avoir, non ? Non, pas forcément exact. Notre très cher ami et collègue, le Docteur Henry Kim est décédé sur le 12 février 2016 à l'âge de 50 ans. En tant que professeur de l'université de Riverport, le Docteur Kim était connu pour son dévouement inconditionnel envers sa spécialité et ses étudiants, le Docteur William Joyce et le Docteur Elton Mayer, dont les recherches ont mené à la découverte du champ de Mayer Joyce, ont été ses élèves. Le Docteur Kim a lui-même été plus tard accédé à la notoriété en tant que directeur du département de recherche en physique de Monarch Solutions. Lorsqu'il était à ce poste, il a largement contribué aux recherches menées à l'université de Riverport en participant au développement du projet Promenade. Basé sur les découvertes de ses étudiants, il a travaillé sur ce projet jusqu'à sa mort. D'accord. Ok, bon. Ça nous met dans l'ambiance. On y va. C'est une porte. Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche. C'est ça. J'ai lu entre les lignes. Paul était très stressé. Il avait besoin d'un ami. Je voulais l'aider du mieux possible. Espèce d'enfoiré. C'est vrai que c'est sympa l'endroit, honnêtement. Jack Joyce. En chance. Ah, il rend bien, Littlefinger. Le grand Paul Seren. Ça gaze le millionnaire ? Ah, ferme l'air, amène-toi. Bienvenue. Sympa. Ça fait bizarre, c'est sympa. Je croyais que tu reviendrais jamais. Ouais, moi aussi. Allez, viens. Le style, ça ne lui va pas. Par ici. On va monter voir le laboratoire du projet. Donc, il faut absolument que je lâche la souris au moment où il y a une cinématique. Parce que vous voyez, les tremblements sont dus à une espèce de restriction. Ça change de notre voyage en van dans l'Utah. Il me manque ce van. J'imagine que Will ne se joindra pas à nous. J'ai pas une touche, non ? J'avais une touche pour... Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet. Will était la seule famille qui me restait. Mais... S'il faut que je branche une manette, je brancherai une manette. Je rentre d'abord ? On monte. Parfait. Je sens que tu me caches quelque chose. Est-ce que ça concerne mon frère ? T'inquiète toujours pour lui, hein ? Si Will a fait quelque chose de mal ? Alors, Jack, écoute. Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison. Le projet sur lequel nous travaillons, il va changer le monde. Euh... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables ? Oh merde ! Mais qui a bien pu mettre ça ici ? Non, salaud ! Non, 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 maintenant que tu m'as envoyé le truc... C'est parti ! Blabla marketing ! On va y aller dans ton labo. Je veux voir ta présentation. Je sais que t'adores ces trucs. Allez, Paul, fais-moi rêver. C'est parti ! Tu insistes ? Le temps. La dernière frontière. Voilà ce qui fait avancer notre espèce. Par le passé, nous avons vaincu des maladies incurables. Explorez le monde. Super. Nous sortons baratin de commercial. Ne m'interromps pas. Mais un élément a toujours freiné le progrès ultime. Le temps. Je ne suis pas un scientifique. Mais voici comment on me l'a expliqué. Nous savons qu'en théorie, un trou noir en rotation crée une déformation de l'espace-temps, permettant l'éventualité de voyager à la fois dans le temps et l'espace. Il y a des années, William Joyce, ton frère, a avancé l'existence des particules chronos. Aussi appelée particules de Meyer Joyce. D'accord. Qui remplissent un champ universel permettant la progression stable et constante du temps. Ici, au projet promenade, nous avons combiné ces deux théories et nous avons découvert un moyen de manipuler ce champ. Les résultats sont stupéfiants. D'accord. Ce n'est pas tout. Mais je t'en ai assez dévoilé pour l'instant. Oh. Ok. Pourquoi pas. Ok. C'est parti. Alors, ça concerne la physique quantique. Paul, tu sais que mon frère a passé des années à tenter de sortir de cet impasse. C'est pour ça que tu as demandé à Will d'être consultant ? A la mort du docteur Kim, ton frère s'est imposé comme son remplaçant logique. Oh bah dis donc. Tant que tu es jeune. Il est chaud. Ok, allons-y. Je vais juste regarder un truc, parce que je suis persuadé qu'il y a une touche, normalement. Pour marcher, verrouillage mage. C'est bien ça ? Bienvenue dans le projet promenade. D'accord. Oh nom de Dieu ! Ah, t'as bossé quoi, c'est... T'as pas fait mine. Ouais. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il réagit plus ou moins que moi. Il a sous les yeux la plus grande découverte de notre temps. Impressionnant. C'est Will, le scientifique. Pourquoi t'as fait appel à moi ? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4h du matin, Jack. J'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will. Quoi ? Ça, je m'en doutais. Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will. Ouais. Mais encore ? Bouge pas. Je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Oh, une photo. Oui, il est parti en vrille. Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger. Park City, Utah, d'accord. Le tout sans aucune preuve. Ça fonctionne. Mais ils vont nous couper des vivres si je ne le prouve pas. Attends, attends. Techniquement, je sers à quoi ? Je constate que le concept d'espace personnel t'échappe toujours. Eh. Faut bien que quelqu'un te surveille. Ah, d'accord. En fait, il vient de se rendre compte que je viens d'aller sur son PC. C'est cool. C'est octobre 2016, 11h37. Beta test du projet promenade à Meredith Rosen. Meredith, d'accord. Meredith, on ne peut pas se permettre d'une perte de vitesse à ce stade. Si le projet promenade est suspendu, nous allons perdre tous les spécialistes des chronons dans la nuit. D'accord. Monarch, on fait des salaires de fois plus élevés que nous. Ce serait un désastre. Notre équipe est irremplaçable et je me bats pour... D'accord, ok. Donc on se bat. En fait, là, ce n'est pas Monarch. Je me suis trompé encore une fois. Je connais William Joyce depuis mon enfance. C'est un génie, certes, mais il a aussi des antécédents de paranoïa et d'instabilité mentale. Sa vision des choses est... Oh la vache, c'est trop étriqué. Ses inquiétudes quant aux projets sont absurdes, infondées et basées sur des suppositions ridicules. La seule raison pour laquelle nous avons engagé Will comme conseiller est qu'il n'y a aucun autre expert disponible capable de faire pencher les investisseurs en faveur du projet maintenant que le docteur Kim est mort. On ne peut pas attendre que le conseil d'administration ne me remplaçant adéquate car il n'y en a pas. Qui m'a approuvé ses calculs bien avant sa mort ? Je ne vais pas laisser Will détruire tout ce que nous avons construit. D'accord. Ok. Il y a eu une réponse derrière. Oh la vache. J'ai besoin que tu t'occupes des investisseurs pour moi. Essaye de retarder leur décision finale. Pardon, leur décision finale, je vais arriver à parler. Je vais trouver un moyen de remplacer les preuves dont on a besoin pour lancer la bêta test. Donne-moi 48 heures, je vais arranger ça. D'accord. Paul et les investisseurs ont pris leur décision suite aux inquiétudes de William Joyce. Ils suspendent tous les fonds destinés au projet. Promenade. Jusqu'à ce que nous dominions un expert aussi qualifié que pour poursuivre l'inspection. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour influencer le vote mais le seul membre du conseil administratif à avoir été en ta faveur était Martine Hatch. D'accord. Nous nous avons alerté à propos de la santé mentale discutable de William Joyce mais le mal était déjà fait. Il avait réussi à les faire douter. Dis-moi ce que je peux faire pour la suite. Méridette pardon. Ok. Excuse-moi. Mais enfin bon, apparemment c'est avéré donc je ne vais pas m'en... Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de demander de l'aide. J'ai de gros ennuis. Les tests que je dois amener ici ne sont pas vraiment légaux. Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance. Bon, la sacro-labiliale n'est pas bonne. Je pense que oui il a fait. Je tiens à le réparer. J'adorais mon frère. Mais il ne me facilitait pas la tâche. C'est bien de l'admettre. Les départs des réglages sont déjà faits. Je pourrais demander à n'importe qui mais c'est avec toi que je veux le faire. C'est gentil. Jack, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'en prie, je t'en prie. D'accord, donc c'est véritablement mon invitation. C'est véritablement l'invitation. D'accord, ok. Bon, bah écoutez. On ne va peut-être pas la lire. Je vous laisse cependant. Oh la vache. Ah non, il y a... Il y a moult... Moult écritures. Oh la la. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je les lise. Pour l'instant je vous les laisse lire par vous-même entre guillemets. Si vous souhaitez que je lise tout ce que je trouve, dites-le moi. C'est une aventure narrative normalement à la base. Bon, qu'est-ce que c'est ? Le plan du couloir. Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps. D'accord. Ah, vous avez inventé une sorte d'horloge ? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Donc si vous voulez que je lise, dites-le moi. Si vous ne voulez pas que je lise ou que j'ai trop lu déjà, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à donner votre avis. Je serai ravi de l'avoir. Il faut que tu pousses le levier étiqueté conduit à chronon. Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que... Levier ? Levier ? Cronon conduite ? Ah non, ce n'est pas marqué ça. Ce n'est pas marqué conduit à chronon. Bon, bref. On est juste devant. On y va. Boum ! C'est parti ! On doit continuer à pousser, Jack. C'est juste le conduit à chronon qui s'active. On est un personnage qui a vraiment les boules de ce qui se passe. C'est cool. Même moi aussi, je l'avais. T'es sûr que c'est censé faire ça ? C'était quoi ça ? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation, alors son activation peut être un peu intense. Un trou noir ? C'est quoi le but de l'expérience ? Attends, j'aimerais voir ce que je fais. On va bientôt le savoir. Par ici. On doit élever le couloir. C'est comme au bon vieux temps, pas vrai ? Un petit parfum d'illégalité et de danger. Attends, d'illégalité, donc il y a des lois anti-trou noir ? Quand on était jeune, cette fois je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. D'accord. Ah, j'aurais pu. Je connaissais Paul. Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est, on va vraiment le faire, Jack. Ça va être un truc de fou. Ah, il y a deux interfaces, donc clairement. Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir. Oh, merci. Puis-je ? Merci. On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Question de sécurité. Prêt ? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Attends, on lance pas une bombe atomique ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1. Hop les ! Lui, il sait ce qu'il se passe. Vous avez appris qu'il n'a pas regardé en premier. Qu'est-ce que c'est ? Il ne regardait que moi. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur ? Attends, attends, attends. Ce couloir, c'est un... What ? Vous êtes vraiment entré là-dedans ? Dans cette machine ? À travers le temps ? Non, c'est moi qui vais le faire. Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. Bah non ! C'est de la folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'il se passera quand l'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai ? Elle est prête. Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections. Nous allons être prêts dans l'histoire, Jack. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton. What ? À l'heure actuelle, il va revenir en fait deux minutes en arrière. D'accord. Allez, boum ! Il faut faire deux minutes pour faire le tour. Mais tout va bien. Il y a deux minutes pour faire le tour. Reste calme, mais vous êtes deux. Tu t'es multiplié, putain. Non, il ne s'est pas multiplié parce que s'il n'a plus l'intention d'y aller, il va disparaître. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. C'est juste... C'est moi. Une version de moi tout droit sortie du... Deux minutes dans le futur. Ton moi maléfique du futur. On a réussi. Pourquoi maléfique ? C'était pour la blague ? Parce que ce n'était pas dit sur un ton de blague. Avant que les catastrophes se produisent, guérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a deux minutes. Et ça sonne toujours aussi bien. Bordel. Il se congratule lui-même. C'est pique. D'accord. Et si tu ne ressors pas, il n'y a pas de scie, Jack. Je suis là, ça s'est déjà produit. Tu l'as bien vu, Jack. Oui, je comprends bien. C'est la blague que sort Duck tout le temps. Je ne sais même pas comment... Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur cinq minutes dans le futur. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a à se passer ? Parce que ça veut dire qu'au moment où je vais la régler, il va être là. Je ne comprends pas. Là, du coup, là, je suis perdu. On va bien voir. Non, 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 arrête-le. La ferme ! Un autre acteur connu, celui-là. Si vous l'avez vu, par exemple, dans X-Men Origins, Vols the Rain, qui n'est pas forcément un bon fini, mais bon. Oh, putain, Will. Le temps va s'arrêter. Jack, fais-moi confiance. Sinon, quoi ? Je suis dans la boucle, littéralement, apparemment. Oh, le nom de dieu de bordel de merde. Non, 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 non. Oh, disons, c'est bien fait, putain. Au niveau des visages, c'est vraiment magique. On reconnaît les acteurs. Oula, il y a une erreur dans le temps, c'est con. Je vais aller à E-E-E-E, précisément. Ce qui doit dire E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E C'est résonné dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Effectivement, le temps s'est arrêté. C'est quoi ça ? Il est là-bas. Ah, il se protège des éclats de verre, c'est magique. Will ? Et il l'a complètement... Là, pour le coup, je ne sais pas si ça vient du personnage ou si ça vient du jeu. Tu l'as fait rentrer dans le temps en question. Par contact. Ok. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évident. Au café ! C'est trop tard. J'arrive ! Oh merde ! Le bouton ! C'est con ! Allez ! C'est bloqué ! Ça n'aurait pas dû se produire ! Toutes les données étaient... Attention. Elle s'effondre. Hein ? La machine s'effondre ? Même pas sur elle. Il y a des moments où j'ai des doutes si c'est du jeu vidéo ou de la série. Parce qu'il va y avoir des images de la série normalement dans le jeu. Il n'y a pas d'autre issue. Je vais traverser la machine. Paul. Attends ! Jack ! Par ici ! Jack ! Jack ! Oui, je te suis. Les frères ! Mais qu'est-ce que... Et moi, je ne suis qu'un invité dans l'histoire ! J'ai amené le gâteau ! Je ne voulais pas quitter Paul. Ils sont juste derrière. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je ne savais pas où il allait être. Ils sont juste derrière, les mecs. Jack ! Par ici ! Vite ! Hop ! Et on est descendu. Par ici, vite ! C'est une question de temps ! Ha 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 ! Il est là ! Tirez ! C'est quoi ça ? Vite ! Par ici ! Allez, cours ! Oh merde ! Où tu veux... Oh ! Oh ! Oh ! C'est propre ! J'aimerais bien pouvoir regarder derrière moi mais... J'ai bien fait de dire freeze ! FBI ! Freeze ! Put the bullet down ! Put the bullet down ! Oh la vache ! Là par contre c'est beaucoup plus grave ! Oh putain ! Il a abattu un mec du gouvernement ! Donc c'est peine de mort ! Bonjour ! C'est dans un étage ! Non mais pas ! Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will ! J'ai avoir besoin de tes munitions cela dit ! Pistolet ! Ça a dû modifier ta relation au champ de chrono ! Oui ! Ce que j'ai fait là-bas ! Non mais mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que j'essaie de t'expliquer ! Je peux le faire en français ? Je peux le faire en français ? L'explosion a altéré le temps ! Imagine que le temps est un oeuf ! Et bien cet oeuf est cassé ! On a bousillé l'oeuf du temps ! Hein ? C'est quoi le rapport avec l'oeuf ? Bah c'est la poule ! Une fracture s'est formée dans le temps ! Elle se déchire ! Ce qui va entraîner la fin du temps ! Et de la porte ! Quoi ? Fermée ! Ils ont bloqué mon accès ! C'était il y a combien de temps ? Dis-moi tout ! Pousse-toi ! Je vais l'ouvrir ! Pousse-toi ! Ah non la porte ! D'accord ! Ok ! Non je suis pas assez prêt ? Je suis trop prêt ? Hop ! Et boum ! On sécurise la salle des serpents ! Oui ! Ils arrivent ! Planque-toi ! No ! Alors comme toujours le premier épisode sera toujours un peu plus long ! Ils arrivent ! Par ici ! Parce que le temps de mettre en place l'histoire, le personnage va avoir un petit peu d'action en dehors de l'histoire justement ! On tournera sur des études de durée classique pour la suite ! Au sujet des calculs ! J'ai essayé de t'expliquer aussi ! En pointant une arme sur moi ? Oui ! Une arme ! Le symbole universel pour dire ferme-la et écoute-moi ! C'est d'une logique imparable, Will, comme d'habitude ! Chut ! Non, quoi ? Je sais pas ! R.A.S. de ce côté. Hum ! On est sûr qu'il est pas retourné au labo ? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de service pour sortir ! Tout ça est absurde ! Et... Qu'est-ce que tu fais là d'abord ? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions ? C'est pas faux ! Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs ! Mes erreurs ? Est-ce que tu as la moindre... Qu'est-ce quoi ? J'y vois que dalle là-dedans ! Je dois me glisser derrière ! Merde ! Equipe Raider, la cible a été vue sur le temps de l'ascenseur de service ! Tu l'as entendu, on y va ! What ? Eh non ! Ou alors c'est Paul qui est sorti ? Ok, c'est bizarre... On y va ! C'est pas faux ! Tout ça nous dépasse ! Ça n'a rien à voir avec toi et moi ! Ils essaient de nous tuer, Will ! Ça a tout à voir avec nous ! Non ! Non, non, ça n'a pas à voir avec votre relation, ça a rapport à la connerie de Paul et le fait qu'il a invité Jack. Je suis désolé. Il est trompé William, littéralement. Je vois. Eh, c'est pas silencieux une échelle ! Ah, un escabeau ! Ok. Où je suis ? Du café ! Le coup de pied dans le café ! Oui ! Le coup de pied dans le café ! Ok. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Il est passé le... Plus ça va, plus cette fracture temporelle va s'aggraver. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment ? D'abord, on doit aller à ma voiture. Ok, là je retrouve une espèce de pseudo lag. Il y a toujours une espèce de sauvegarde qui se fait en cours. On peut pas prendre une arme ou un truc ou un bidule ? Bon, on y va. Et boum ! Bonjour ! Will, baisse-toi ! Merde ! Cible est armée ! Feu à volonté ! Une galarde ! Ouais, j'avais remarqué ! Hop ! Merde ! Go, go, go ! Cac ! Will, reste à terre ! Lâche-toi ! Alors arrêtez de me tirer dessus ! Oh, je pensais que... Comme je l'ai abattu, je pensais... Merde ! Rouge ! Non ! Rouge ! Il y avait un casque. Voilà. Hop ! J'ai munitions illimitées ? Popopo ! Hop les, voilà ! J'ai quand même tué trois personnes, là ça va plus. Tout va bien ? Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Je sais. C'était de la folie. Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je ne m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Ouais, je me doute. Ça va, je me suis pris des balles mais ça a l'air d'aller en fait. Ça craint. Ça craint vraiment. Attends ! Il descend ! Planque-toi ! Oh non, encore... Ah c'est pas le FBI, c'est des hommes de monarque ! Donc en se planquant derrière un objet, on peut se... On le contourne ! Hop ! On passe sur le petit flingue. De toute façon, je ne vais pas avoir assez de munitions pour le reste. Boum ! Voilà ! Ça c'est fait ! Oula ! Ça continue ? Oulalalala ! Ça c'était pas bon ça. Le temps fait encore des siennes. Ça ne m'étonne pas. On doit y aller. Equipe Raider, est-ce que Jack et William George ont été appréhendés ? T'as entendu ? Oups ! Ils connaissent nos noms. Ils savaient qu'on serait là. On va chercher la magie. Venez faire la bibliothèque. Ok. Dites-moi si vous voulez que je les lise ou pas, encore une fois dans les commentaires, chers amis. Mais là, pour le coup, je ne pourrais pas lire ceux du début. Il y a une espèce de lag constant, mais je ne sais pas si c'est un effet visuel. Parce qu'en dehors du... Regardez, en dehors du personnage... Enfin, en dehors de tous les décors lags, mais pas les personnages. Vous remarquez ? Pour réparer la fracture, j'ai besoin... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. C'est bizarre. Je ne peux pas expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé ? D'accord. Et tu dis pouvoir le réparer ? En théorie. J'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure ? Qu'est-ce que c'est ? Euh... Ok... Ok... Qu'est-ce que c'est passé ? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Mais je fais vraiment tout dans l'histoire, dis-donc. Je suis le grand frère... Non, je ne suis pas différent du grand frère. Sans question. Ah bah... Bonjour ! Oh merde. Je crois que ça pue. Oui ? Oh merde. Encore figé. Ok, je vais donner un petit peu de mon pouvoir. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une... Une interruption. On y va ! Elle avait raison. Au sujet de la fracture. Et de tout le reste. Regardez leurs armes. Merci. C'est bête hein, vous n'avez plus rien. Ok... Où est ta voiture ? Hop, j'ai encore leurs armes. Voilà. Qu'est-ce que... C'est le garde du... Le garde ? Là, il y a un jeune. Oh la... Non ! Je l'ai croisé cette fille. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais la libérer. Oui. C'est parti. Elle reste figée. Ça marche pour toi. Pourquoi ça marche pas sur les autres ? Peut-être qu'une seule personne... Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition. Peut-être qu'une seule personne peut être... Regardez. C'est une putain d'invasion. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? Ils emmènent tous les témoins. Tous ceux qui les ont vu faire. D'accord. De toute façon, sans armes, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Voilà. Je pourrais dégainer les remarques. Non, je peux pas. C'est con ça. Ils ont plus d'armes. Ok, si tu veux. Ok, j'ouvre. Oh ! Un amphi ! Qu'est-ce que... Interruption s'est effondrée. Pour le moment. D'accord. Oh non, non ! Ma voiture ! Il surveille le parking. Oh non, comment... C'est... Ok. Ok, Will. Calme-toi. D'accord ? Je vais arranger ça. Je... Je vais me débarrasser d'eux. Je vais récupérer la voiture et la rentrer ici. Ok. Ok. Bon. T'es sûr de pouvoir réparer le temps ? Non. Bon, bah c'est copain. C'est bien. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On va pas trop lire dans la merde de la chaîne. Si vous avez la moindre... Euh... Le moindre commentaire à donner. Que ce soit au niveau du son, la force ou du son, s'il est trop fort ou pas. Donnez-le. Au niveau des dialogues narratifs, enfin des objets narratifs que j'ai trouvés. Si vous souhaitez que je les lise ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Si le lag vous semble trop fort ou n'importe quoi qu'il y a quelque chose qui semble pas trop assez fluide pour vous, dites-le aussi dans les commentaires. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller donc dans... Sur la baigneur de la chaîne, vous pouvez retrouver encore une fois mon partenaire. Gamesmet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. C'est vraiment un jeu intéressant finalement. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps et j'avais vraiment été dégoûté de pouvoir y jouer sur Windows 10. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada